Musique Je suis dans la cour de l'école de Balmont et aujourd'hui, vous voyez, c'est la fête de l'école. D'ailleurs, le spectacle sur Madagascar va commencer. Venez voir ! Musique On a la chance d'avoir une équipe enseignante qui s'entend bien et qui fonctionne ensemble, avec le périscolaire aussi, ce qui permet d'avoir des projets sur l'ensemble de l'école. Donc cette année, toute l'école, sur le temps scolaire et périscolaire, a travaillé autour de l'Afrique. Anne-Syra Abbé à Madagascar, ça vous dit quelque chose ? Eh bien, l'association Fleur de Prunier aide des femmes à travailler, mais également à nourrir des enfants pauvres. Et l'association des parents d'élèves de l'école de Balmont a décidé cette année de les aider. Dans le cadre de ce projet autour de l'Afrique, il y a un partenariat qui a été établi entre l'école, l'APE, et une association qui s'appelle Fleur de Prunier, qui vient en aide aux enfants malgaches, notamment en apportant des repas à l'aide de Pousse Pousse, et en finançant également de l'éducation sur place. Donc cette année, ils sont venus présenter leur action, et Madagascar en général, à tous les enfants de l'école. Et ils sont présents sur la fête de l'école. Ils ont un stand sur lequel ils vendent des produits artisanaux malgaches. Et ils ont également une réplique du Pousse Pousse qu'ils utilisent pour livrer les repas, et dans lequel ils vont pouvoir promener les enfants pour sensibiliser là aussi à la condition des enfants à Madagascar. On nous a montré des photos là récemment, d'une maison où il y avait juste la place de tourner autour du matelas. Et les quatre, les parents et les deux enfants dormaient sur le matelas par terre. C'est une pauvreté qu'on a... Enfin, Madagascar fait quand même partie des trois pays les plus pauvres du monde. Alors une fois c'est eux les premiers, une fois c'est le Burkina, une fois c'est... voilà. Donc on a deux activités. On a un centre dans lequel on a une école maternelle. Et ensuite, les enfants, on les scolarise dans d'autres écoles. Donc ça, ça fonctionne avec des parrainages. Et donc cette année, on a des enfants de la maternelle à la terminale. On a nos premiers bacs. Et d'un autre côté, on s'occupe des enfants des rues, à qui on apporte de la nourriture avec le Pousse Pousse. Donc là, on a cinq quartiers. Donc tous les jours, on amène à peu près entre 600 et 800 repas aux enfants des rues. En fait, depuis cette année, on a un partenariat avec l'école de Balmont pour que les enfants puissent correspondre. Alors ça se fait par courrier des dessins d'enfants, des petits films. Et donc ils ont mis leur kermesse, en fait, sous le signe de Madagascar. Donc vous avez vu qu'ils ont fait un baobab, etc. Les enfants, moi ça m'a surpris parce qu'en arrivant, les enfants ont dit « Ah, regarde le Pousse Pousse ! Ah, regarde le Lémurien ! » Alors que quand on est en ville et qu'on fait des ventes des enfants, on ne save pas ce que c'est qu'un Liburien ni un Pousse Pousse. Je me suis dit « Tiens, au moins ils ont appris quelque chose, c'est bien. » Voilà, donc tout ce qu'on va vendre aujourd'hui, c'est directement pour nous. Et les enfants ont proposé de faire un vide-chambre totalement au profit des enfants de Madagascar.